Sur les violences internes au travail, on observe aussi que, finalement, dans la vie des équipes, les conflits sont inévitables. Et finalement, on peut même dire qu'ils sont sains, parce qu'ils permettent au collectif de s'accorder sur ce qui doit être fait et les façons de procéder. Mais lorsqu'il n'existe pas ou finalement peu d'espace pour parler du travail et des désaccords professionnels qui peuvent exister, le stade normal d'émergence des conflits n'est pas dépassé et ne permet pas à l'équipe d'avancer et d'évoluer vers les stades plus confortables de productivité, dans lesquels on retrouve des marques de reconnaissance du travail par les collègues, par les pairs, et où le salarié accède à une certaine forme de plaisir dans son travail. En effet, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qui est parvenue à s'accorder sur les rôles, les places de chacun, sur les critères de qualité du travail. Lorsque c'est le cas, on observe souvent un traitement rapide des difficultés. Parfois même, un regard entre professionnels peut suffire à ajuster les pratiques et à corriger l'action en faveur du travail. A l'inverse, si les différents ne sont pas abordés, on observe des clivages entre les membres d'une même équipe, souvent basés sur des visions différentes du travail. Pensant faire ce qui lui semble bon, et pour le maintien souvent d'une bonne identité professionnelle, chaque partie va développer progressivement des croyances négatives à l'égard des membres du « clan » opposé. Si nous faisons bien, c'est que les autres font mal. Lorsque ces situations de conflits perdurent dans le temps, et qu'une règle claire n'est pas établie, on note progressivement une évolution des reproches, qui initialement sont basées sur le travail. Les critiques vont progressivement porter sur les personnes, et ainsi complexifier la résolution des tensions. Si les autres font mal, et qu'ils nous reprochent en plus de mal faire, alors elles sont de mauvaise foi, et ce sont de mauvaises personnes. Lorsqu'on atteint finalement ce niveau de tension, tout est prétexte à interprétation. Et le clan adverse sera épié en permanence pour pouvoir confirmer, voire renforcer les croyances, sur des aspects parfois très futiles. Nous, ce qu'on entend dans ces situations-là, c'est finalement dans le discours des salariés, des propos du type « mais c'est devenu ridicule, j'ai l'impression d'être à la maternelle », ou « en vous disant ça, je me rends compte que c'est des gamineries ». Ça, c'est des choses qu'on entend quand même souvent dans ces situations-là. Et à ce stade, il est difficile de faire, pour l'encadrement, pour les fonctions RH, de comprendre l'origine des problèmes. Tout simplement parce qu'elle n'est plus nommée par les professionnels, ni même perçue, et donc on n'y accède plus. Les actions finalement souvent engagées, dans ces circonstances, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve le coaching du manager, on retrouve des mobilités internes, lorsque les salariés ne sont pas déjà partis d'eux-mêmes ou en arrêt maladie, et le travail et les pratiques professionnelles, qui initialement ont fait l'objet de tensions, de désaccords, ne sont pas interrogées. Et il arrive parfois que, malgré l'arrivée de nouveaux professionnels, les difficultés relationnelles finalement ressurgissent quelques mois plus tard. Donc par expérience, il y a deux aspects notamment qui sont à considérer, dans la prévention des conflits au travail. Ne pas banaliser ou minimiser finalement, dès les premiers signes, toutes les formes de conflits, qu'ils soient inter-individuels, entre deux salariés, au sein d'un collectif de travail, ou parfois on l'observe aussi, entre services. Cela implique de savoir distinguer ce qu'on appelle en psychologie les biais cognitifs, qui altèrent le jugement et l'analyse des situations de travail, pour parvenir à dépasser une lecture individuelle, en faveur finalement d'une prise en compte des éléments de contexte. Donc pour y parvenir, il peut être parfois intéressant de mener des actions de sensibilisation, de formation, à adapter bien évidemment selon les fonctions dans l'entreprise, les métiers dans l'entreprise. Cela peut être pertinent du coup de mener ces actions-là. Deuxième point important à considérer, identifier les facteurs organisationnels qui fragilisent les relations au travail, qui empêchent les temps d'échange sur le travail et sur les critères de qualité du travail.